Bonjour à tous et merci d'être là parmi nous, c'est Tama Lug sur le zoom de Blockchain HEC. Je suis le président cofondateur de Blockchain HEC et c'est un grand honneur d'accueillir Lug aujourd'hui, notamment son COO Alban Vendorvre. Je tiens à remercier Thibaut Chessé et Pierre Papron notamment pour nous avoir mis en relation. Alors Alban va nous parler du token Lug aujourd'hui, comme vous le savez Lug c'est le token du groupe Casino, c'est le premier token à être backé par l'euro et donc voilà donc je vous invite pour la petite pub à suivre notre page LinkedIn et site internet, vous aurez le lien dans le chat. J'en profite aussi un point important pour vous dire que nous lançons aujourd'hui le partenariat Blockchain HEC et Cryptosphere. Alors je rappelle que Blockchain HEC a été créé en 2017 pour éduquer sur le thème de la blockchain en fédérant le réseau des alumni et des élèves d'HEC Paris. Puis rapidement bien au-delà puisque toutes nos conférences Zoom sont gratuites et ouvertes à tous, donc aujourd'hui nous commodérerons cette conférence avec l'association d'élèves Cryptosphere qui regroupe près de 400 membres actifs et alumni dans 14 écoles d'ingénieurs et de commerce en France. C'est avec une grande bienveillance donc que ces deux associations se rapprochent pour se soutenir mutuellement et co-organiser des événements sur la thématique blockchain. Donc merci à la présidente de Cryptosphere, Carolina Gorna, Mathias Vallée, rédacteur en chef de la newsletter Cryptosphere, Crypto Paper, dont le dernier numéro est sorti le 23 novembre. On vous mettra le lien dans le chat. Benoît Pro, pardon, Head of Writing pour la préparation des questions, d'ailleurs qui seront modérés par Benoît et Mathias et Carolina conclura notre conférence. Donc nous vous invitons justement à inscrire toutes vos questions dans le chat et voilà en termes de timing 20-25 minutes de présentation, 30 minutes de questions-réponses avec vous. Et voilà, après cette longue introduction, je vous propose de plonger directement dans le cœur du sujet. Alors, pour vous présenter quand même notre invité en deux mots, Alban, c'est un alumni HEC. Il est diplômé du programme Grande École de 2019. Il a réalisé son M2 à Polytechnique avec le Master PIC en alternance au sein de la direction de la stratégie d'innovation du groupe Casino, où il a commencé à travailler à sa sortie d'école. Donc au sein de cette direction, qui fonctionnait comme une startup studio, est née l'initiative Lug, qui a été créée en mars 2021 et qui va nous présenter aujourd'hui. Je souhaite une excellente conférence à tous. Alban, la parole est à toi et merci encore. Super, bon ben merci pour cette présentation, David. Merci pour cette introduction et merci à Cryptosphère pour tout le travail qu'ils ont mené de communication, etc., d'organisation, que je n'aurais pas pu faire sans eux. Donc, si vous voulez, on rentre tout de suite dans le vif du sujet. Donc Lug, effectivement, c'est une initiative qui a été lancée au sein du groupe Casino et on a créé ce qu'on appelle un stablecoin euro. Alors je sais qu'il y a pas mal de gens qui s'y connaissent énormément autour de ce call, notamment toutes les personnes de Cryptosphère, mais pour essayer d'être le plus pédagogique possible et pas perdre du monde en route, je vais progressivement rentrer dans le sujet. Et le fil rouge de ma présentation, ça va être concrètement que vous compreniez à quoi peut bien servir une crypto-monnaie qui est stable et indexée sur l'euro. En fait, en réalité, dès qu'on pense crypto-monnaie, on pense à outils de spéculation très rapidement. Et donc là, vraiment, je vais essayer de me concentrer pour que vous compreniez concrètement à quoi sert un stablecoin. Donc, si on rentre dans le vif du sujet, peut-être pour commencer, ce qui est important de comprendre, c'est la différence entre ce qu'on appelle une crypto-monnaie et ce qu'on appelle un stablecoin. Donc, une crypto-monnaie, le plus souvent, c'est très spéculatif. Les plus connus, vous les connaissez, c'est le Bitcoin, l'Ether ou le Tezos. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle des stablecoins. Donc, c'est exactement le même principe, c'est la même technologie. C'est codé sur la blockchain et les stablecoins ont pour particularité d'être stables. Ils sont indexés sur une monnaie, donc une monnaie fiat que vous pouvez connaître. Et les plus connus, les stablecoins les plus connus aujourd'hui sur le marché sont essentiellement basés sur un stablecoin dollar. Donc, c'est le dollar qui est prédominant. Et il n'y avait jusque-là pas de stablecoin euro. Donc, aujourd'hui, vous pouvez acheter tout un tas de crypto-monnaies ou de stablecoins sur les plateformes les plus connues, Kraken, Coinbase, pour ne pas les citer. Et j'ai également mis CoinHouse, puisque c'est avec CoinHouse qu'on a lancé cette initiative. Ce qu'il faut bien réussir à comprendre, c'est que les crypto-monnaies et les stablecoins, on peut les acheter au même endroit, mais les cas d'usage des deux sont radicalement différents. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que le stablecoin a tous les avantages que peuvent avoir les crypto-monnaies, mais avec, disons, l'avantage de ne pas être volatil comme peut l'être des crypto-monnaies. Pour vous comprenez un petit peu le marché aujourd'hui des stablecoins, pour vous donner quelques curiosités de grandeur, aujourd'hui, la capitalisation totale des stablecoins, elle est aux alentours de 135 milliards et avec une dominance quasiment sans équivalent du dollar. Il y a très peu de stablecoin euros encore aujourd'hui qui sont lancés. Le marché total, il est aux alentours de 400 millions, mais ça reste ici et là des initiatives un peu isolées. Et si on met ça en perspective avec le nombre d'investisseurs en crypto-monnaies, ce chiffre-là, j'ai voulu vous le mettre ici aujourd'hui pour que vous compreniez en fait tout ce qu'il y a, tout le marché potentiel qu'il peut y avoir pour un acteur des stablecoins. 220 millions, en réalité, ce n'est pas grand-chose et le marché aujourd'hui des stablecoins euros est totalement ridicule face à celui des stablecoins dollars. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, face à des initiatives de stablecoins dollars les plus connues que sont, par exemple, l'USDC de Circle ou l'USDP de Paxos. On a souhaité, disons, s'inspirer de ces modèles-là, de ces stablecoins dollars qui aujourd'hui dominent le marché des crypto-monnaies. Donc, Circle, ils ont levé quasiment 700 millions récemment. Paxos, quasiment 300 millions également récemment. Donc, on voit vraiment que c'est des acteurs aujourd'hui installés sur le marché des crypto-monnaies avec énormément de cas d'usage. Donc, je vais tâcher aujourd'hui de vous présenter un peu les cas d'usage dont on s'est inspiré et qui aujourd'hui nous guide quand on a créé cette initiative. Donc, on a créé en mars 2021, partie de ce constat qu'en fait, les stablecoins dollars étaient totalement écrasants sur le marché. On a souhaité lancer cette contrepartie sur l'euro en mars 2021 en créant l'initiative Lug et la crypto-monnaie qui s'appelle EURL. EUR pour euro et L pour Lug. Et le principe, il est simple, c'est que dès qu'on émet un jeton sur la blockchain, ce jeton est égal à 1 euro. Pour assurer ce mécanisme, on a 1 euro qui est aujourd'hui, qu'on appelle collatéralisé sur notre compte bancaire qui est aujourd'hui à la Société Générale. Et les euros qui sont sur notre compte bancaire sont audités par KPMG qui atteste tous les mois qu'on a autant d'euros sur notre compte à la Société Générale que de jetons qui sont émis sur la blockchain. Et la blockchain qu'on a choisie pour ce démarrage et sur laquelle aujourd'hui notre stablecoin est en circulation, c'est la blockchain Tezos. Donc, il y a énormément de blockchains sur lesquels vous pouvez coder des smart contracts, mais la plus connue étant Ethereum. Mais aujourd'hui, on a fait le choix de Tezos pour énormément de raisons. Je pourrais y revenir si vous le voulez, après lors des questions réponses. Et le point, disons, un peu central de notre projet et qui nous a guidés dès la création de notre stablecoin, c'est d'être la référence du stablecoin régulé en Europe. Donc, pour être régulé, un des éléments importants selon nous, à nos yeux, c'était de rassembler des acteurs comme Société Générale et KPMG qui allaient permettre de créer tout un environnement de confiance autour de notre stablecoin. Et l'autre partie, qui est la partie aujourd'hui qui fait le plus débat au sein des instances régulatoires européennes, même mondiales, c'est comment un stablecoin aujourd'hui est régulé, comment appliquer un cadre juridique sur la blockchain et sur les stablecoins. Et donc, tout le travail qu'on a mené avec l'AMF et la CPR notamment, c'était de définir notre stablecoin en tant qu'actif numérique au sens de l'impact. Et ça, c'est vraiment une réelle avancée, ce qui peut nous distinguer vis-à-vis d'autres initiatives de stablecoin. C'est vraiment ça le point central et sur lequel Lug capitalise aujourd'hui. Pour que vous compreniez aussi et concrètement aujourd'hui à quoi notre stablecoin sert, à quoi peut bien servir un stablecoin, dès notre lancement, on a pu s'appuyer sur un partenaire connu en France qui est CoinHouse. Donc CoinHouse, c'est un broker en crypto-monnaie qui va permettre à des clients, donc David, Benoît ou moi-même, vous pouvez aller vous inscrire sur CoinHouse et vous pouvez aller acheter du Bitcoin, de l'Ether ou d'autres crypto-monnaies. Et la particularité de CoinHouse, c'est que c'est un des premiers acteurs régulés par l'AMF en France. Donc, ça a été vraiment, notre choix a été vraiment de créer ce partenariat en lien avec CoinHouse et notamment grâce à cet ancrage dans la régulation qu'a eu CoinHouse dès le départ. Et aujourd'hui, notre stablecoin, quand vous allez sur CoinHouse, il est disponible à l'achat ou à la vente et vous pouvez l'utiliser. Quels sont les avantages à utiliser notre stablecoin sur une plateforme comme CoinHouse ? Aujourd'hui, quand vous êtes exposé sur du Bitcoin, sur de l'Ether ou sur un autre crypto, vous avez plusieurs choix. Soit quand vous pensez que la crypto va baisser, vous pouvez faire un virement euro et donc CoinHouse va vous renvoyer un virement sur votre compte bancaire du montant équivalent au cours du Bitcoin au moment où vous faites cette transaction. Ou bien l'autre choix que vous pouvez avoir, c'est de faire cette transaction avec un stablecoin. Et là, les avantages par rapport à un virement bancaire en euro, ça va être que vous aurez des coûts de transaction réduits. Vous n'allez pas être imposé fiscalement. En tout cas, vous allez retarder l'événement fiscal et la transaction va être instantanée. Donc, pour CoinHouse, ça a été assez considérable de mettre vraiment une avancée majeure au sein de CoinHouse puisque ça permet en fait à tous les clients de CoinHouse de faire un maximum de transactions sur la plateforme et de faire des arbitrages à la hausse ou à la baisse en utilisant ce stablecoin. Donc, c'est vraiment un outil de trading aujourd'hui. Donc, on est loin du cas d'usage de Casino pour l'instant. Mais aujourd'hui, c'est un vrai cas d'usage qui répond à un vrai besoin pour les clients de CoinHouse. On a un vrai business model aujourd'hui avec CoinHouse d'utilisation de ce stablecoin sur leur plateforme. Pour vous donner un peu des chiffres et que vous compreniez l'ampleur depuis notre lancement avec CoinHouse, aujourd'hui, on a émis presque 8 millions d'euros de stablecoin sur la blockchain Tezos. Donc, on a bien 8 millions d'euros qui sont sur notre compte à la Société Générale sur lequel KPMG atteste bien tous les mois qu'on a 8 millions d'euros sur notre compte. Donc, les attestations sont publiques d'ailleurs si vous voulez le voir sur notre site et qu'on a bien l'équivalent sur la chaîne. Et ces 8 millions d'euros sont aujourd'hui en circulation chez CoinHouse et chez des clients de CoinHouse qui possèdent un stablecoin sur la plateforme CoinHouse. Pour atteindre cette market cap de 8 millions, ça représente en tout cas chez CoinHouse un volume de transactions de quasiment plus de 150 millions depuis notre lancement en mars 2021. Donc, honnêtement, au démarrage du projet, ce n'était pas du tout les projections qu'on avait faites. Donc, c'est largement au-dessus de nos espérances et de ce qu'on avait pu anticiper avec CoinHouse. Et ça représente presque 100 000 transactions qui ont été faites chez CoinHouse grâce à notre stablecoin. Maintenant qu'on s'est dit ça, que vous avez compris un petit peu quel était le cas d'usage qu'on avait construit, quelles étaient les métriques qu'on avait aujourd'hui chez CoinHouse et quel était le cas d'usage concret qu'on a pu mettre en place avec eux, je vais essayer un petit peu de vous donner un peu notre vision aujourd'hui de ce que va être l'avenir d'un stablecoin et quels sont tous les cas d'usage qu'on a imaginé et qui pourraient être justement les cas d'usage sur lesquels on va essayer de, au fur et à mesure, cranter l'utilisation de nos stablecoins et avec comme indicateur toujours que notre market cap, c'est vraiment ça le critère de succès en fait. C'est parce que plus vous aurez une market cap élevée, plus votre stablecoin sera utilisé et en fait, concrètement, dès que vous émettez une monnaie, il faut qu'elle soit utilisée et c'est vraiment ça le critère de succès. Si vous émettez une monnaie qui n'est pas utilisée, votre stablecoin ne va servir à rien. Vraiment, notre focus, il est vraiment sur cette market cap et sur comment augmenter notre market cap et comment construire des cas d'usage avec ce stablecoin. Le premier cas d'usage qu'on a fait avec CoinHouse, qu'on a lancé en mars 2021, aujourd'hui, tous nos efforts sont concentrés autour d'essayer de répliquer ce qu'on a fait avec CoinHouse, donc en essayant d'être listé avec d'autres exchanges, d'autres brokers aujourd'hui régulés en Europe. Donc, on a des discussions très avancées avec énormément d'exchanges, notamment européens. On va pouvoir faire des annonces très vraisemblablement en début d'année prochaine avec d'autres exchanges qui vont lister notre stablecoin. On pourrait utiliser notre stablecoin pas uniquement chez CoinHouse, mais aussi chez d'autres partenaires. Donc, ça, c'est un premier cas d'usage un peu évident, d'essayer de répliquer ce qu'on a fait avec CoinHouse, donc pour augmenter notre liquidité et pour permettre à énormément d'investisseurs d'accéder très facilement à cette liquidité. Le deuxième cas d'usage qu'on voit émerger, notamment avec le boom des NFT, c'est de pouvoir payer avec un stablecoin lorsque vous voulez acheter un NFT. Aujourd'hui, quand vous allez acheter un NFT, si vous allez sur OpenSea, par exemple, vous devez avoir votre MetaMask. Votre MetaMask doit être pré-rempli avec, aujourd'hui, principalement de l'Ether. Pour avoir cet Ether, vous devez passer par un acteur tierce, DonRamp, par exemple, comme MoonPay. Vous allez vous pré-founder avec de l'Ether et ensuite, les artistes vont être récompensés avec de l'Ether. Tout ce parcours client, ça pose énormément de questions et ça intéresse aussi énormément d'acteurs corporels qui se lancent aujourd'hui dans la création de NFT. Et eux, leur problème, c'est qu'ils ne souhaitent pas être payés avec une crypto volatile. Et donc, tout l'enjeu d'un stablecoin, ça va être pouvoir d'indexer le prix des NFT sur un cours stable et de permettre à des corporates d'être payés avec un stablecoin. Aujourd'hui, pour avoir un NFT, pour acquérir un NFT, il est obligatoire d'avoir une transaction on-chain. C'est-à-dire que quand le client va acheter, il faut qu'il y ait la contrepartie sur la chaîne qui puisse acter le fait que le NFT a bien été transféré depuis la marketplace vers le wallet de client et qu'une crypto soit partie du wallet du client vers le wallet de la marketplace. Donc, tout l'enjeu, c'est que ce stablecoin va permettre de remplacer la crypto volatile qui sert de transaction on-chain entre la marketplace et le client, mais avec les avantages pour le vendeur d'avoir une contrepartie sur une monnaie fiat et donc de pouvoir contrôler le prix. D'un point de vue comptabilité, ça va rendre énormément de services. Et puis, pour des corporates qui se lancent dans la création de NFT, ils vont largement préférer être payés avec un stablecoin plutôt qu'avec une crypto volatile. Donc ça, c'est un cas d'usage qu'on essaye de construire à la fois avec d'un côté des partenaires d'un-ramp que sont par exemple Moonpay, Vert, Ramp et de l'autre côté avec des marketplaces de NFT et des corporates qui se lancent dans la création de NFT. Le troisième volet qu'on essaye de construire, c'est d'apporter de la liquidité sur les marchés de DeFi pour l'URL. Donc, pour pouvoir faire ça, il faut que l'URL puisse facilement être retirée et déposée depuis un exchange sur le wallet d'un client. Donc pour ça, tout l'enjeu aujourd'hui pour Lug, c'est de permettre à des clients d'aller sur une plateforme, que ce soit Coinhouse ou une autre, et de pouvoir retirer et déposer des URL pour pouvoir ensuite l'amener par exemple sur des marchés de DeFi. Et donc aujourd'hui, on est en discussion à la fois avec Coinhouse et des exchanges pour permettre ce retrait, ce dépôt de URL, mais également avec des plateformes décentralisées pour créer des pools de liquidités autour d'un stablecoin euro. Enfin, le troisième cas d'usage sur lequel on essaye de capitaliser, c'est de construire des cas d'usage un peu corporate ou avec cette vision que quelque part, si cette initiative a été lancée au sein du groupe Casino, c'était avec comme perspective, comme vision d'utiliser ce stablecoin comme un moyen de paiement et de fidélité au sein de nos enseignes. Et donc aujourd'hui, on essaye de construire ce cas d'usage de paiement avec des marques de Casino, tout doucement, mais aussi avec d'autres acteurs qui pourraient avoir des besoins qu'on appelle de settlement, c'est-à-dire d'utiliser un stablecoin dans un écosystème fermé pour faire des paiements, par exemple, entre clients et fournisseurs. Voilà concrètement les quatre verticales sur lesquelles aujourd'hui, Lug, on essaye de travailler et qu'on essaye vraiment de développer de front pour maximiser l'usage de notre stablecoin, de faire grossir notre market cap et d'être capable demain de répondre à différents cas d'usage que peuvent servir aujourd'hui les stablecoins. Voilà, je voulais aussi profiter de cette tribune que m'offrent BlockchainHEC et David pour remercier aussi les partenaires qui nous ont permis de construire ce projet depuis le départ. Donc il y a évidemment CoinHouse qui nous a permis de créer finalement ce stablecoin, le proposer à l'avance. Il y a aussi la Société Générale qui, dès le début, nous a suivis dans ce projet et c'était vraiment, disons, une étape importante et assez décisive. Et je pense que s'il y a des gens qui travaillent aujourd'hui dans la crypto ou en tout cas qui souhaitent lancer leur entreprise dans la crypto, ils vont bientôt comprendre à quel point c'est un avantage d'avoir une banque à ses côtés reconnue comme la Société Générale parce que ce n'est pas évident pour énormément d'acteurs crypto d'accéder au monde bancaire aujourd'hui ou en tout cas en France. Donc voilà, on a vraiment pu compter sur Société Générale depuis le départ sur ce projet-là. Et ensuite, il y a Tezos, notamment aussi via Nomadic Labs, qui est permis finalement à ce projet-là d'émerger et qui est aujourd'hui toujours au soutien pour le développement technique et l'intégration avec nos partenaires. Et enfin, je voulais terminer sur cette slide-là. Alors, c'est peut-être un petit peu surprenant, mais pour que vous compreniez aussi comment a été créée cette initiative. Donc, on a évidemment trois personnes aujourd'hui à l'initiative de ce projet. Il y a Olivier Horandam, qui est un des cofondateurs du projet, mais il y a aussi Cyril Bourgois et Martin Kalmels qui sont au sein du groupe Casino. Donc, eux font partie de notre comité stratégique. On a aujourd'hui trois personnes qui sont salariées de l'entreprise Lug. Donc, moi-même, Pierre et Louis-Marie. Et on a aussi une équipe technique qui nous accompagne depuis le début, qui est Skim, représentée par Gonzague et Jorick. Donc, si je voulais finir sur cette slide, c'était aussi pour lancer un appel. On a énormément de besoins. On a besoin de personnes qualifiées en blockchain pour nous accompagner. sur ce projet-là. Donc, on a des opportunités aujourd'hui chez Lug pour nous rejoindre. Donc, n'hésitez pas à m'écrire. Je sais qu'il y a plein de personnes qui sont passionnées aujourd'hui par la blockchain. Sur leur CV, ça ne va pas forcément. N'hésitez pas à nous contacter. On a des opportunités à la fois sur le volet commercial ou sur le volet technique. Donc, voilà. Je voulais profiter de cette tribune qui m'est accordée pour vous dire ça. Et donc, n'hésitez pas à m'écrire. Vous pouvez m'écrire sur mon adresse mail ou sur mon LinkedIn. Donc, mon adresse mail, c'est alban.lug.io. Voilà. J'en ai fini de ma présentation. Donc, voilà. J'espère que vous avez un peu mieux compris pourquoi Lug s'est lancé dans cette initiative, pourquoi on a créé ce Stablecoin Euro, quelles sont nos perspectives aujourd'hui de croissance. Puis, j'espère que ça vous a donné envie soit d'investir avec notre Stablecoin, soit de nous rejoindre si ce projet vous passionne. Voilà. Je vais peut-être redonner la main à Cryptosphère pour la suite. Parfait. Merci beaucoup. En tout cas, Alman, une belle présentation avec des chiffres quand même très intéressants. Et on commence à voir un peu mieux la vision que vous avez avec votre entreprise. Ce qui va être intéressant, j'ai vu les quelques questions dans le chat. Il y en a qui sont totalement en lien avec les questions qu'on va te poser maintenant. Et il y en a d'autres, on reviendra aussi dessus sans problème. Je vais laisser la parole à Benoît pour la première question. Merci Mathias. Merci Alman pour ta présentation. Alors, la première question, elle concernera toi directement. Comment tu es tombé dans le monde de la blockchain ? Alors, moi, de base, je ne connaissais rien à la blockchain avant de lancer l'initiative Lug au sein de Casino. Et en fait, tout est parti d'une mission de conseil à l'époque au sein de Casino et de la direction de la stratégie où, en fait, on a voulu commencer à réfléchir sur comment utiliser des smart contracts à la blockchain et comment ça allait pouvoir permettre de réinventer l'expérience de paiement et de fidélité au sein de Casino. Donc, moi, j'ai été mis sur cette mission-là un peu par hasard parce que j'étais là au bon moment avec notamment Martin Kallmels qui était le directeur innovation de Casino à ce moment-là. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé progressivement à m'intéresser au sujet. C'était il y a un peu plus de deux ans et demi. Et donc, c'est comme ça que je me suis lancé, en fait, dans la blockchain et que j'ai aussi suivi ensuite d'un point de vue plutôt plus personnel la blockchain. Mais auparavant, je n'avais pas vraiment de passion particulière pour la blockchain. Et en fait, une fois que tu es plongé là-dedans, tu te rends compte qu'il y a un milliard de choses à faire, que le secteur est en ébullition totale en ce moment et que, en fait, j'ai le sentiment d'être au bon endroit, au bon moment sur des projets blockchain. Et donc, je suis ravi aujourd'hui de vous partager mon expérience et puis, j'espère peut-être que ça fera naître d'autres passions. Et ça tombe bien que tu dises ça parce que c'est assez intéressant. Nous, ce qu'on veut savoir aussi, et je pense que beaucoup de monde veulent comprendre un peu les coulisses de ce qui s'est passé, comment on peut faire un petit peu embarquer un groupe qui est aussi gros que Casino à prendre ce pas alors qu'on a d'autres entreprises qui réfléchissent encore, qui sont vraiment en mode très… On visualise la chose, ensuite on ira. Alors, comment tu as réussi à faire embarquer Casino avec toi dans cette aventure ? Ce que j'ai essayé un peu de vous décrire avant, c'est qu'il y a un fort sponsorship au sein de Casino, à la fois du directeur digital qui est Cyril Bourgois, mais aussi d'autres membres du Comex chez Casino qui sont passionnés, même à titre personnel, par le sujet. Donc, entre guillemets, eux ont vraiment été sponsors du projet, de l'initiative un peu de ce projet entrepreneurial qui est né au sein de Casino. Et ensuite, il y a eu énormément de travail d'évangélisation avec toutes les fonctions chez Casino, que ce soit le juridique, que ce soit la comptabilité ou que ce soit la finance. Donc, ensuite, c'est vraiment un travail d'évangélisation pour rendre les choses les plus concrètes et le plus explicites possible et que, en fait, si vous connaissez un blockchain, que vous compreniez rapidement l'intérêt d'un projet comme celui-ci. Merci. Tu nous as présenté ton équipe juste avant. Qu'est-ce que tu dirais qu'il faut comme compétence clé pour mener à bien un projet comme Lug? Je pense que la première compétence, c'est, je vais le mettre tout de suite de côté, mais il vous faut une compétence technique concrètement pour développer un smart contract, développer toute l'infrastructure technique, l'émission de gestion des coins. Parce que dès qu'on émet un coin, quelque part, on fait appel à un smart contract sur un blockchain. Donc, il y a besoin d'un middleware pour pouvoir opérer ce smart contract. Donc, c'est vraiment ce travail-là qu'on a mené depuis le début, des compétences techniques, évidemment. Ensuite, je pense qu'il y a aussi, aujourd'hui, besoin de compétences juridiques fortes. En tout cas, nous, sur notre projet, c'était un parti pris depuis le début d'être totalement transparent avec le régulateur. Donc, aujourd'hui, nous, on s'est énormément appuyé en interne sur le juridique chez Casino, qui est monté en compétences sur le sujet, mais aussi sur des avocats spécialisés, évidemment, pour le début. Et puis après, j'ai envie de dire, pas forcément de compétences spécialisées blockchain, mais plus des compétences que tu peux retrouver dans n'importe quelle autre startup. Donc, ça va être des gens qui personifient le projet, qui sont force de proposition, des commerciaux, et qui sont un petit peu couteau suisse et qui peuvent opérer tous les sujets que tu peux avoir dans une startup. Donc, un peu d'opérationnel, un peu de juridique, un peu de comptabilité, un peu de finance. C'est le B.A.B. de n'importe quelle startup. Mais plus spécifiquement pour une startup blockchain, ça va être la compétence technique, une compétence juridique forte et puis quand même une certaine vision, en tout cas, par des conseils ou les membres de la direction sur qu'est-ce qu'on veut construire. Ok, ok, ok. Très, très intéressant. Il y a quelque chose que tu dis, c'est la technique, c'est-à-dire, du moins, si on arrive bien à comprendre, c'est plutôt le code qui va régir derrière la blockchain, ainsi de suite. Mais pourquoi avoir fait un choix comme Tezos, qui, au niveau technique, est plus difficile que d'autres à appréhender et qui vous ferme un petit peu un marché, c'est-à-dire le marché de l'EVM compatible, avec du côté, voilà, un Ethereum, Avalanche, Polygon, ainsi de suite, voilà, c'est-à-dire avoir des blockchains qui sont compatibles entre elles et faire des liens très facilement. Pourquoi, voilà, ce choix stratégique, sûrement, d'aller du côté vers Tezos et non pas directement de s'implanter sur une blockchain EVM compatible ? Oui, c'est une bonne question. Alors, nous, le choix de Tezos, il a été dirigé par trois arguments principaux. Le premier, c'est qu'on avait une très forte proximité avec les équipes de Nomadix Labs, qui sont le laboratoire de recherche de Tezos en France, et avec Scheme, qui est notre partenaire technologique. En fait, l'assemblage des deux nous a semblé assez évident pour un démarrage, avec tout le confort, toute l'assistance dans le développement qu'on n'aurait pas forcément eue dans un projet comme si on s'était lancé sur Ethereum. Le deuxième, c'est que Tezos, c'est quand même une blockchain assez à part dans le milieu, parce que, selon nous, elle est hyper scalable par rapport à d'autres blockchains type Ethereum, parce qu'aujourd'hui, les coûts de transaction sont assez réduits sur Tezos. Le mécanisme de proof of tech, pour nous, est quand même assez... c'est un vrai game changer par rapport à Ethereum, parce que vous êtes forcément, d'un point de vue aussi communication, l'impact carbone d'une blockchain comme Tezos est bien moindre par rapport à une autre blockchain comme Ethereum. Et enfin, le dernier, tous les standards que développe Tezos aujourd'hui, que ce soit le F1.2 ou le F2, c'est des équivalents qui vont se retrouver avec énormément de wallets. Il y a tout un écosystème qui a construit Tezos, en fait, autour des wallets, avec des exchanges, avec des DEX, sur lesquels on a pu très facilement capitaliser, sur lesquels on essaie de capitaliser aujourd'hui, qui nous permet aujourd'hui d'avancer sereinement dans le développement de Lug, alors que si on s'était lancé tout de suite sur Ethereum, on n'aurait pas forcément eu aussi tout ce panel sur lequel on pouvait se reposer directement avec Tezos et Nomadix. Ça me permet de rebondir sur quelque chose que tu avais dit, c'est-à-dire la vision que tu nous as présentée, la vision assez long terme du Lug, qu'on comprend bien 2023, ainsi de suite, et tu as dit que tu voulais, avec l'entreprise, aller sur des DEX. On sait que Tezos, le point principal de la blockchain, n'est pas spécialement dans la décentralisation du mois passé par un DEX. Et Aude, s'il y avait une autre blockchain, par hasard, que vous souhaitez choisir, ça serait laquelle et pourquoi ? En fait, comme je vous ai présenté au début, les émetteurs de stablecoin, leur objectif, c'est que leur monnaie, elle soit utilisée. Pour que leur monnaie, elle soit utilisée, il faut qu'il soit un maximum agnostique en fait, en termes de blockchain, et on le voit aujourd'hui, que ce soit USDC ou ISDT, ils se développent sur énormément de blockchain. Donc nous, on a évidemment vocation aussi à être agnostique en termes de chaînes. Donc on va sûrement se développer sur des chaînes Ethereum ou équivalentes des Layer 2. Mais aujourd'hui, on est sur Tezos, on veut capitaliser sur ce qu'on a fait sur Tezos, mais on a évidemment aussi comme idée de se développer sur d'autres chaînes et d'être agnostique, puisque c'est un peu le propre d'un émetteur de stablecoin d'être agnostique. En ce qui concerne les partenaires, il y en a un autre qui est important, c'est votre broker, donc là en l'occurrence c'est CoinHouse. Pourquoi fait-il le choix de cet acteur-là en particulier ? Et est-ce que vous avez eu des propositions de deux, trois formes, qu'elles soient centralisées ou même pourquoi pas décentralisées ? Oui, alors on a fait ce choix avec CoinHouse. Pourquoi ? Parce que ça nous semblait être un acteur de référent en France aujourd'hui. On avait une certaine proximité aussi avec l'équipe dirigeante chez CoinHouse. Suite à notre rencontre, on a eu tout de suite cette idée de lancer ce projet-là avec eux. Et quand même, ce qu'il faut aussi souligner, c'est que CoinHouse a été le premier acteur régulé par l'AMF en tant que PSAN. Et donc pour nous, c'était vraiment une étape décisive dans notre réflexion qu'on a menée avec les autorités. Et c'est comme ça qu'on a réussi à se lancer en fait, c'est en ayant l'aval des autorités parce que aussi CoinHouse était un acteur de référence régulé sur lesquels on pouvait se reposer au début et qui rassurait finalement les autorités pour le lancement du projet. Et puis on pense aussi que CoinHouse a une place particulière dans le paysage français ou européen à l'avenir. Et on a jugé que c'était un très bon partenaire pour le lancement dans un écosystème pour l'instant français. Et est-ce qu'on a eu des sollicitations ? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut avoir des sollicitations, notamment de petites plateformes qui peuvent être un peu exotiques. Donc, ce n'est pas forcément ce vers quoi on a envie de se diriger. Mais aujourd'hui, on a énormément de contacts avec énormément d'exchanges ou de plateformes centralisées. Mais tout le problème, en fait, avec des grosses plateformes centralisées, pour ne pas les citer, des Kraken, des Coinbase ou autres, c'est que c'est un peu le problème de l'offe et la poule. C'est que quand tu vas les voir ou quand tu discutes avec eux, ils te disent que tu n'es pas encore suffisamment gros pour être listé. mais à contrario, si tu étais listé chez eux, tout de suite, ta market cap, elle exploserait. Donc, aujourd'hui, on est un peu dans cet entre-deux-là et notre stratégie, très clairement, c'est d'augmenter notre liquidité avec d'autres partenaires peut-être plus intermédiaires, mais on a des discussions aussi très avancées avec des partenaires de premier plan. Excellent, excellent. Et on a quand même quelque chose qui évoque un petit peu, c'est-à-dire qu'on a quand même un marché, comme tu l'as dit, du stablecoin dollar qui est un peu énorme, alors que celui de l'euro, les moins, mais il y a quand même des concurrents. On pense directement à Statis, on pense aussi à Jarvis Network qui commence à approcher de plus en plus de monde en offrant quand même des rendements très importants, on ne va pas dire sympa, mais quand même qui permettent d'apporter de la liquidité directement à leur stablecoin. Comment vous, vous pouvez arriver à vous démarquer dans ce marché-là qui commence à devenir plus ou moins concurrentiel ? Oui, plusieurs éléments de réponses là-dessus. Le premier, c'est que notre stablecoin, depuis le départ, déjà, dans sa manière de collétariser, on n'est pas un stablecoin algorithmique. On a un stablecoin qui est 100% collétarisé par du fiat. Donc, un stablecoin comme Jarvis, par exemple, a fait le choix d'être algorithmique. On peut penser aussi à d'autres stablecoins algorithmiques comme le DAI sur le dollar ou sur l'euro, il y en a d'autres qui sont lancés, par exemple, l'angle. Mais nous, notre choix, c'est vraiment d'avoir ce stablecoin qui est 100% collétarisé par du fiat. Et on pense qu'à terme, ça nous permettra d'avoir un avantage comparatif, notamment pour tous les cas d'usage qu'on voudra construire avec des corporate et aussi avec la régulation qui va très vite se pencher sur ces sujets-là. Le deuxième élément de réponse, c'est qu'on pense qu'à terme, en fait, toutes les incentives que vous pouvez avoir sur les stablecoins aujourd'hui décentralisées ou sur d'autres initiatives de stablecoins, nous, notre conviction, c'est que ça va durer un temps. Donc, énormément de gens vont se lancer dans la DeFi. Ils vont utiliser ces stablecoins-là dans la DeFi, mais ça va rester une initiative, en tout cas, des cas d'usage qui vont rester cloisonnés à ces usages de DeFi. Et un jour ou l'autre, les stablecoins collétarisés par du fiat vont un petit peu reprendre la main sur tous les cadillages avec le monde réel, que ce soit du paiement, que ce soit du settlement, que ce soit même de la DeFi, parce qu'on voit aujourd'hui que sur le DAI, en fait, quasiment 60% de leur collatéral s'est fait avec un stablecoin collatéralisé par du dollar. Donc, j'ai envie de dire que pour l'instant, effectivement, et je comprends pourquoi les gens qui s'intéressent à la DeFi vont aller sur des stablecoins algorithmiques qui leur permettent des API à 200% ou machin, mais un jour ou l'autre, je pense que le truc va se renverser et qu'il y aura besoin d'un stablecoin 100% collatéralisé par du fiat, aussi en clou avec la régulation qui bouge énormément. Et on l'a vu aujourd'hui, des stablecoins comme USDC et Paxos sont bien vus par le régulateur américain. A contrario, d'autres stablecoins vont peut-être avoir des sanctions ou autres et donc on n'est peut-être pas à l'abri d'un retour de bâton là-dessus. Et est-ce qu'on peut imaginer, à un moment donné, le Lug qui promet peut-être des API ou des choses comme ça, du stacking potentiel ou non ? Ça, on se dit que pour l'instant, ce n'est pas vraiment dans les tuyaux. Pour l'instant, ce n'est pas notre vision court terme de lancer des API. Enfin, on n'a pas vocation pour l'instant, en tout cas, à lancer des tokens de gouvernance ou autres pour rémunérer les utilisateurs un peu sur le modèle de DAI avec Maker, par exemple. Ce n'est pas une mécanique sur laquelle, à court terme, en tout cas, on va se lancer. Ce n'est pas notre objectif. Et la dernière question de notre côté, tu l'as mentionné pas mal, la question de la régulation. Ça va souvent avec un marché en pleine croissance. Est-ce que de votre côté, à Lug, vous craignez une régulation européenne sur les stablecoins, notamment avec toute la dynamique qui est en train de se créer autour de l'euro numérique et plus largement des monnaies énergées ? Des monnaies digitales de banque centrale ? Non, on ne la craint pas vraiment. Disons qu'on essaye d'être un des acteurs les plus préparés, justement, à cette régulation qui arrive au fur et à mesure. On a des échanges fournis avec les autorités en France. Donc, on essaye d'être toujours à la page de ce qui se fait mieux. On construit aussi, petit à petit, avec le régulateur, ce que pourrait être régulé, comment pourrait être régulé un stablecoin euro ? Donc, on ne la craint pas. Et puis, j'ai envie de dire, le jour où la régulation tombe, j'espère, ou en tout cas, c'est notre objectif, c'est qu'on sera les mieux préparés pour répondre à cette régulation. Et on fera en sorte de se mettre au niveau de ce qu'attendent les régulateurs. Et à ce sujet-là, on fait partie de l'ADAN, qui est l'association des points des points des actifs numériques en France. Et l'ADAN joue un vrai rôle de dialogue avec les autorités sur ce sujet-là. Et c'est ça aussi qui nous sert à se tenir un peu à jour et être en échange avec les régulateurs sur ce sujet-là. C'est très, très bien qu'on parle de régulation. Là, on passe maintenant, nous, de notre côté, on a terminé pour nos questions. On va aussi laisser un peu le chat avoir quelques questions. Et notamment, on en a une, c'est quel type de licence l'entreprise possède ? Ainsi de suite. On parle souvent d'Obsan. Souvent, c'est très apprécié dans le milieu. Quand on pense à Bitpanda, par exemple, récemment, qui a obtenu sa licence, qui a vu un nombre de transactions arrivées de plus en plus sur sa plateforme, vous, est-ce que vous en êtes dans ces processus-là ? Alors, on n'est pas Obsan aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'on a un schéma de distribution qui est particulier. C'est que toi, Mathias, tu ne peux pas venir demain, toquer chez nous et nous demander du stablecoin. Donc, on n'a pas, disons, d'obligation à être Obsan tant qu'en fait, on ne propose pas de la liquidité en direct à des clients sur lesquels on devra faire un KYC poussé et respecter toutes les procédures LCDFT que peuvent avoir les Obsans. On a un schéma de distribution aujourd'hui qui est clair, qu'on a mis en place avec les autorités, qui est que notre stablecoin, qui est un actif numérique au sens de la loi Pacte, est distribué auprès de contreparties, donc en France, qui sont des Obsans, et en Europe, des équivalents. Donc, c'est ça notre schéma de distribution aujourd'hui, tel qu'il est et sur lequel on essaie de construire. Ok, très bien, on a une prochaine question. Quel a été l'apport en capital nécessaire créé par le stablecoin par Tezos ? Alors, pas sûr de comprendre l'apport en capital, c'est-à-dire ? Alors, l'apport au capital nécessaire pour créer le stablecoin par Tezos, est-ce qu'on parle du capital d'Equity pour financer projet ou alors ? Le financement sur l'émission qu'il y a derrière ? Alors, peut-être deux éléments de réponse sur le financement de l'entreprise Lug. On a des actionnaires au sein de Lug qui ont participé au financement du projet. Et pour ce qui est de l'émission des stablecoins, en fait, les stablecoins ne sont pas financés par Tezos ou par l'association générale ou que sais-je. En fait, chaque stablecoin qui est émis, c'est parce que notre distributeur nous en a acheté en amont et par écoché parce que ce distributeur anticipe une distribution auprès de ses clients. Donc, on n'émet jamais ou on ne finance jamais, en tout cas pour l'instant, de stablecoins sans avoir reçu au préalable de la part des contreparties avec lesquelles on distribue notre stablecoin. Est-ce qu'on peut voir le Lug ? Peut-être la CBDC euro ou, si ce n'est pas le cas, comment tu vois la concurrence arriver ? Alors, c'est assez loin, c'est encore plus loin que votre vision. Je pense qu'actuellement, on parle de 2025. Donc, comment tu vois les choses ? Est-ce qu'il va y avoir une véritable concurrence ? Est-ce qu'on va avoir, comme eux, ils veulent, c'est-à-dire une hégémonie de la CBDC et les autres stablecoins ne seront que des petites monnaies sur le côté pour reprendre certains dires ? Comment tu vois ça, toi, pour le Lug ? Comme tu l'as bien dit, je pense qu'on a le temps déjà avant que les CBDC arrivent. Donc, ça laisse pas mal de temps, nous, pour essayer de construire des cas de visage, de se développer. Et après, le jour où cette CBDC se lance, je ne pense pas que ce soit incompatible l'usage d'une CBDC avec une monnaie privée, parce qu'on pourrait très bien imaginer que pour des cas d'usage particulier, tu aies besoin de développement spécifique nécessaire pour l'usage du stablecoin, que tu aies besoin d'un wallet spécifique, que tu aies besoin de tous les outils autour de la CBDC. Nous, à terme, on a aussi peut-être vocation à construire des outils techniques pour utiliser notre stablecoin. Et c'est peut-être ça l'avenir de Lug, d'utiliser ce stablecoin dans des cas d'usage précis, avec des wallets peut-être précis, avec des moyens d'utiliser ce stablecoin qui seraient différenciants par rapport à une CBDC auquel tu aurais accès, et peut-être difficilement au début. C'est bon. Parfait. Je pense qu'on est arrivé à peu près à tous. On a encore une question qui me semble assez intéressante, elle concerne le partenariat avec la société générale. La question, c'est est-ce qu'ils ont utilisé Lug, j'imagine, pour leur use case, que ce soit au niveau groupe ou alors à leur entité Forge qui est dédiée aux cryptos actifs ? Alors, on est assez proche de l'entité Forge, parce que c'est avec eux qu'on a essayé de faire pas mal d'évangélisation auprès de la société générale pour créer ce projet-là avec eux. Donc, on a vraiment pu compter sur leur soutien. Mais aujourd'hui, on a effectivement des discussions pour utiliser notre stablecoin. Mais pour l'instant, rien de concret, on n'a rien lancé pour l'instant. Mais voilà, on a des discussions entre partenaires sur ce projet-là. Et l'ASG, pour l'instant, n'a pas utilisé notre stablecoin dans un projet pour l'instant. Parfait. Pouvez-vous partager l'adresse du Smart Contract ? Je pense qu'elle est déjà disponible, non ? Ouais, tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de souci, on peut la retrouver peut-être sur des sites comme CoinGecko, CoinMarketCap ? Alors, elle n'est pas disponible sur CoinMarketCap. Pourquoi ? Parce que comme notre stablecoin est aujourd'hui distribué uniquement chez CoinHouse, pour être sur une MarketCap, vous avez besoin d'être sur un exchange avec des API UR. Donc, on n'est pas sur CoinMarketCap. En revanche, si vous allez sur un bloc explorer, par exemple, TZStat, et que vous t'appelez Lug, vous allez le trouver. Et notre adresse est aussi disponible sur nos rapports d'audit qui sont publics sur notre site. Parfait, Mickaël. Moi, je t'avais juste une dernière question, peut-être si tu as vu. Alors, je ne sais pas si c'était pour faire la transition avec NFT Paris le 22 janvier. Un petit goût de pub aussi. Le lien entre Lug et les NFT, est-ce que tu en as un tout petit peu parlé, peut-être, mais très rapide ? Est-ce que c'est des réflexions en cours ou est-ce qu'il y a des sujets concrets ? Oui, alors, je me vois arriver, d'ailleurs, vu que je lâche des infos, mais je ne veux rien lâcher. Non, non, non. C'est ça. Il n'y a pas d'infos à lâcher. Sinon, surtout, est-ce que tu seras présent le 22 janvier ? Oui, on sera présent le 22 janvier au NFT Paris. Ce sera génial. Génial. Super. Merci. Super. Que de bonnes nouvelles. Désolé, pas d'infos exclusives. Cryptosphere slash blockchain HEC. On va être patient. Je vous informerai les premiers. Dès que je peux, vous inquiétez pas. On va être patient d'ici là. Merci beaucoup pour ces échanges passionnants. En tout cas, j'espère que nos participants ont pu apprendre beaucoup de choses sur l'UF. Et en tout cas, un grand merci à toute l'équipe, avec un remerciement spécial à HEC Allumni et à David Servais pour l'organisation de ces très bels événements. Le premier en partenariat entre nos deux associations. Un grand merci aussi à nos deux modérateurs, Mathias et Benoît, et à vos questions pertinentes. Et j'aimerais qu'on remercie très chaleureusement notre invité Alban, bande-oeuvre, pour sa présence aujourd'hui. Un grand merci à toi. On espère te revoir lors de prochains événements avec nous. Avec plaisir. Merci beaucoup à vous et pour les questions de Cryptosphère qui étaient d'un niveau déjà assez avancé. On est ravis. Tant mieux, tant mieux. Et puis, vous pourrez tous retrouver la rediffusion de cet événement sur YouTube très bientôt. N'hésitez pas à suivre nos réseaux sociaux. Blockchain à HEC, celui de l'UF et celui de Cryptosphère. Et puis, on vous retrouve dès janvier pour un nouvel événement en partenariat avec nos deux associations, avec ton invité, Cardashift. Donc, le 4 janvier à 18h. Donc, on a hâte déjà de vous retrouver. Un grand merci encore pour votre présence. Et puis, on vous dit à très bientôt dans ce cas-là. Merci encore à tous. Au revoir. Au revoir. Merci, Karine. Merci à tous. Bonne soirée. A tous. A tous. Merci à tous. Bonne soirée à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada